Bonjour et bienvenue sur Bull World, la web TV de Bull. Alors Philippe Vanier, en tant que PDG de Bull, quelle est votre vision sur la société numérique d'aujourd'hui ? Ce monde devient un monde hyper connecté, avec des échanges de plus en plus importants, une numérisation des contenus de plus en plus importante, donc une augmentation exponentielle de tous les échanges à travers le monde. C'est clair, aujourd'hui on parle par exemple de 50 milliards d'objets connectés d'ici 2020. Effectivement, 50 milliards c'est un chiffre, quand on le regarde, qui impressionne, mais ramener aussi 6 ou 7 milliards d'individus, c'est un chiffre excessivement limité. Ce n'est que le début. On considère que la quantité d'échanges va augmenter dans les 10 prochaines années d'un facteur 1000. Aujourd'hui on a 45 millions de serveurs dans le monde, ce chiffre a bien sûr fortement augmenté. Et justement, pour rendre cette société numérique possible, quelles sont par exemple les technologies qui sont nécessaires ? Les technologies sont diverses, suivant qu'on s'adresse aux réseaux, c'est-à-dire les tuyaux qui permettent le transport de ces informations, aux points d'entrée de ces réseaux, aux entrées et sorties, aux entités qui vont stocker toutes ces informations, ce qu'on appelle les fermes de serveurs. Donc là on a des technologies très différentes. Pour les réseaux par exemple, pour commencer. Le réseau, là aussi il y a du réseau physique, et puis du réseau aérien, ce qu'on appelle le réseau mobile. On a vu dernièrement une augmentation forte du débit que pouvaient transporter ces réseaux, chez un particulier. Et à chaque fois, chaque technologie multiplie en gros par 10 à 100 le débit transporté. Donc on voit que les tuyaux augmentent, et bien sûr derrière la quantité d'informations augmente, et derrière toute une industrie se développe avec ses nouvelles capacités de transport. Vous avez parlé également de cette nécessité de fermes de serveurs, de centrales numériques, derrière pour à la fois stocker et traiter les informations. Effectivement, d'ailleurs, toutes ces données qui sont stockées, ce sont des données mortes, elles ne prennent leur poids que quand vous commencez à les traiter entre elles. Regardez les interactions qu'elles ont, et c'est là où le calcul est nécessaire. Et au vu des tailles en jeu, c'est du super calcul, donc ce sont des ordinateurs qui sont d'une puissance sans aucune comparaison avec ce qui a pu se faire dans les dernières années. Et bien entendu, si on parle de fermes de serveurs, de centrales numériques, il y a quand même l'aspect environnemental qui est important. Une ferme de serveurs, ça se dimensionne en mégawatts. Pour un serveur installé, et qui consomme, mettons, 1000 watts, il faut amener 1000 watts de refroidissement, parce que le serveur va générer de la chaleur. Donc on a quand même deux fois plus d'énergie nécessaire pour un centre informatique, un pour le faire tourner, deux pour le refroidir. Donc l'empreinte énergétique au niveau mondial est colossale. D'où des efforts importants à venir sur les 5 prochaines années, 10 prochaines années, sur la consommation électrique de ces serveurs, et sur l'optimisation des échanges thermiques pour refroidir ces serveurs. Il y a quelques chiffres que l'on peut retenir sur le nombre de requêtes, sur la consommation énergétique d'une requête, etc. On dit par exemple qu'une requête sur votre moteur de recherche, aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une lampe allumée pendant une heure. Donc les gens utilisent très fortement déjà Internet. Ceci, il faut imaginer, multiplié par un facteur 1000 dans les prochaines années. Donc il faut se préparer à cette révolution. Bulle, pour ça, travaille très activement dans cette recherche de consommation, d'emprise énergétique la plus faible possible. Tout à fait. Il y a aussi l'autre aspect qui est la consommation énergétique du point de vue de l'utilisateur. On peut imaginer sur les transports, la réduction des embouteillages, par une meilleure connaissance des réseaux routiers et meilleure prévision, une meilleure simulation des transports. Il faut savoir qu'en Europe, par an, le temps passé dans les embouteillages à ramener en dépense, ce chiffre a 135 milliards d'euros par an. C'est considérable pour l'énergie, pour la consommation électrique. Il est clair qu'au lieu d'envoyer massivement de l'énergie vers tous les particuliers ou les entreprises, si on a une connaissance plus fine des besoins de chacun des particuliers, on arrive à doser plus finement l'énergie que l'on envoie, on évitera beaucoup de dépenses, on aura un meilleur dimensionnement des réseaux. Donc transport, énergie et aussi de la sécurité intérieure qui est important comme secteur ? Il est clair que toutes ces données massivement échangées ont besoin d'être traitées par les ordinateurs, mais il faut aussi pouvoir, dans tous ces échanges, détecter tous les comportements qui seraient anormaux. Et c'est le domaine de la sécurité intérieure. Prévenir pour éviter que la population soit massivement agressée par des actes terroristes ou autres. Donc ça c'est un domaine important dans tous les échanges numériques. Et puis ensuite, s'il y avait un acte malveillant, pouvoir mieux organiser les secours et la distribution d'informations justement pour organiser ces secours. On pourrait parler aussi de la santé, comme un autre secteur où le numérique va faire une entrée massive. Chaque personne a un dossier médical qui à terme sera stocké informatiquement. Il est clair que vous ou moi n'avons pas envie de savoir que ce dossier pourra être lu par n'importe qui. Donc la confidentialité des informations deviendra essentielle. Donc cet aspect de sécurité, qui est un autre sujet, sur lequel Bulle travaille très activement avec MS6 en particulier, est absolument essentiel. Mais ça c'est un point. Et parallèlement à ça, on voit aussi qu'avec une puissance de calcul plus forte, on va pouvoir se lancer dans la simulation, une meilleure connaissance du corps humain, des impacts de meilleure modélisation de certaines molécules chimiques pour l'industrie pharmaceutique. qu'on pourra imaginer aussi à terme des téléopérations, etc. En fait, c'est sans limite. C'est sans limite. Très bien. Donc société numérique d'aujourd'hui, en fait, bien réelle. Donc cette révolution-là, vous y croyez fortement ? Elle est inéluctable. Elle est bénéfique. Aujourd'hui, on dit qu'un quart de la croissance mondiale est liée à l'industrie numérique. Ceci va encore s'accélérer. Philippe Vanier, merci beaucoup. Merci Mathieu.